Jour 117, secret. On t'a jamais appris à frapper avant d'entrer ? Dis-moi ce qu'a fait chienne. Comment je le saurais ? Je ne l'espionne pas. Mais vous êtes proches tous les deux. Et alors ? Il faudrait que je balance mes amis pour faire plaisir ? Sors de ma chambre, mec. Chienne et toi, vous exécuterez la prochaine mission ensemble. Oh, merci bonbon monsieur. Tu es venu me voir juste pour me dire ça ? Il faut aussi que tu retournes au manoir Oblivion. Ça vient de qui ? Ce manoir n'a pas délivré tous ses secrets. Et il y en a un qui intéresse le seigneur Xennaz tout particulièrement. Tu veux parler de la salle ? On a fouillé cet endroit de fond en comble. Si elle est vraiment là-bas, on ne la retrouvera pas si facilement. Laisse-moi te donner une autre information. Namine n'est pas la seule qui puisse remonter jusqu'au manoir Oblivion. Chienne vienne de là-bas, elle aussi. Tes deux chouchoutes... Alors, crois-tu encore qu'une autre visite là-bas soit une perte de temps ? Bah, peu importe. C'est toi qui veux que j'y aille. Ne fais pas passer ça pour une faveur. Laisse-moi deviner. Cette salle te révélera toutes les intentions secrètes de Xennaz. C'est ça l'idée, non ? La salle du sommeil est son contraire, la salle de l'éveil. Xennaz nous cache quelque chose. Et la salle manquante, celle de l'éveil, renferme toutes les réponses. Il nous faut ces réponses pour prendre le dessus. Donne notre intérêt. Écoute, je savais que Vexen et Section poserait problème. C'est pour ça qu'ils ne sont plus là. Quand est-ce que je me suis plaint de me saillir les mains ? J'ai libéré la voie qui mène au sommet pour toi. Veille à ne pas trébucher en chemin. Une mission en solo dans le Malheureux Bivion. Tu recevras les ornes bientôt. Namine et Chion. Bon alors, t'as raté tes potes. L'équipe Axel est déjà partie. L'équipe Axel... Ouais, Chion et lui sont partis ensemble. Ce qui veut dire qu'ils vont travailler moitié moins. Et ça, c'est pas juste. Aujourd'hui, tu feras équipe avec moi, mon grand. Ne m'appelle pas mon grand. Tu préfères gamin alors ? Ou peut-être que t'es jaloux parce que la poulette a le meilleur surnom. Aujourd'hui, on va explorer un nouveau monde. Allez, prépare-toi, mon grand. Et bien, bonjour à toutes. Bonjour à tous, c'est Razzus. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 17, si je ne me trompe pas, de notre Let's Play sur Kingdom Hearts 358 sur The Days. Et si je suis de si bonne humeur, c'est parce qu'enfin, l'histoire se met à bouger un petit peu. Jusqu'avant, c'était un petit peu la mise en bouche avec les liens entre Axel, Chion et notre ami Roxas. Mais maintenant, on rentre au cœur même de l'organisation. Avec, vous l'aurez certainement compris, un petit complot qui se prépare de la part de Seix, qui est juste là. Et qui aimerait bien savoir ce que cache Xemnas. Alors, par contre, moi, je n'ai personnellement absolument incompris à son histoire de sale. Étant donné que je n'ai pas joué à Chain of Memories, l'opus sur Game Boy Advance, qui a également subi un remix sur PlayStation 2, mais qui n'est sorti qu'aux Etats-Unis. et qui devrait sortir dans la version HD de Kingdom Hearts 1.5 HD Remix, qui sortira normalement en septembre ou en octobre, je ne sais plus, et que je compte faire en let's play, comme je vous l'ai annoncé. Donc, on prendra ça un petit peu plus tard dans l'année. Et puis voilà. Donc, en attendant, installez-vous confortablement, parce qu'aujourd'hui, j'espère que ça va un petit peu bouger. Alors, aujourd'hui, au genre du ballon, parler directement à Seix. Roxas, au vu de cette excellente performance, nous avons décidé de te monter en grade. Tu as accès à des objets supplémentaires dans le magasin et tu pourras aussi synthétiser tes propres panneaux. Yeah ! Donc, du coup, nous sommes au grade de bleu. Encore ? Bon, ce n'est pas grave. Alors, du coup, du coup, du coup, nous allons parler à notre cher ami Lemog. Le magasin du mog, de tous nouveaux objets. Oui, machin, merci. C'est génial. Du coup, synthétiser. On va pouvoir synthétiser des panneaux d'armes. Pièces de duel, machin. C'est génial. Alors, on va voir ce qu'on peut lui acheter à ce mog. Alors, déjà, on va pouvoir lui acheter un niveau plus, un sac à dos, une case de libre. Ensuite, il nous reste un petit peu plus de 6000 points cœur. Donc, on va se faire plaisir. Permet de verrouiller les cibles, même si elles sont éloignées. Et Auréole permet de vous rétablir si on n'a plus de HP. Il ne fonctionne qu'une seule fois. Ah, ça, c'est cool. Et là, on n'a plus, plus, plus beaucoup de points de cœur. Donc, il va falloir que j'aille fermer un petit peu. Et j'irai faire ça après cet épisode. En off. Et donc, voyons voir ce que l'on peut synthétiser. Méga-éther, on s'en moque. Alors, on va faire quelques éthers plus. Ça pourrait être pratique. Et voilà. Ensuite, ensuite, ensuite. L'anneau magique. Alors, on a déjà l'anneau guerrier. On a tous les anneaux. Il nous manque juste les pièces chrono. J'aimerais bien avoir la pièce chrono plus. Mais pour ça, il nous faudra encore quelques items. Alors, voyons voir si on ne peut pas en acheter. Si on ne peut pas acheter des composants ici. Alors oui, on va pouvoir acheter un bronze. Ce qui devrait nous aider. Ensuite, échanger une case libre. D'accord, nous n'avons absolument aucun point. Ça, il me semble que c'est avec les missions bonus qu'on effectue en mode de joueur. Je ne sais plus trop quoi. Alors, du coup. Voyons voir un petit peu notre panneau. Notre panoplie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout enlever. Hop. On va absolument tout vider. Et puis, on remettra. Mince. Au fur et à mesure. Hop. Alors. Voilà. Alors, du coup, du coup. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre. Alors, déjà, on va commencer par la keyblade. Ce qui est le plus important. Euh. Attendez. D'abord, j'aimerais bien aller voir dans quel monde on va évoluer avant de nous équiper. Et s'il y a des magies spécifiques à prendre. Aujourd'hui, Sigbar et toi partez en reconnaissance dans un nouveau monde. Ok. Explorez ce nouveau monde. Donc, vous me direz normalement que vous devriez le reconnaître. Faites équiper avec Sigbar. Filtrez-vous dans ce nouveau monde et réunissez un maximum d'informations. Ok. Bon. Eh bien, pas de recommandations spécifiques. Nous allons donc nous équiper comme nous en avons envie. Alors, déjà, on va mettre une pièce chrono. Pièce chrono. Grandement, nanana. On va mettre la pièce chrono. Ouais, je pense. Ensuite, on va mettre les deux modules complémentaires histoire d'obtenir. Alors, attendez. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Mise à mort foudre et tonique magique qui permet de lancer les sorts. Même quand on se fait toucher. Et mise à mort foudre qui permet de d'électrifier un petit peu les ennemis. Même lorsqu'on leur finit. Lorsqu'on achève un combo. Ensuite, je pense qu'on va mettre l'anneau magique qui va pouvoir nous booster la régénération de magie de nos éthers et de nos éthers plus en multipliant par deux les effets. Donc, du coup, avec un éthers plus, nous aurons plus quatre points de magie. C'est absolument non négligeable. Maintenant, les niveaux plus. Hop. Hop. Donc, ça aussi, c'est pas négligeable parce que ça nous augmente grandement notre force. Ensuite, on va finir de les mettre. Hop. Voilà. La magie, maintenant. Alors, le trisor ou le bissor. Je pense qu'on va mettre le... Attendez, il faut que je réfléchisse un petit peu pour une fois. On va mettre le trisor comme ça et le bissor comme ceci. Du coup, ça nous permettra de mettre glissade aérienne. Là, voilà. On va pouvoir le caler ici. Ensuite, attraction juste dessous. Auréole. Je sais pas où on va le mettre. Il nous faut absolument scan. Roulade également. Parade aussi. Et voilà. Du coup, maintenant, nous n'avons plus que... Je pense qu'on va mettre pirouette. Ce qui permet de nous remettre d'aplomb après avoir été projeté dans les airs. Oui, je pense que c'était ce qui me manquait peut-être dans le dernier épisode. Pour... Eh bien, tout simplement, pour bien se remettre lorsque le boss nous frappait. Alors, du coup, on va mettre un soin x3, un soin x2. On va mettre... Tout ennemi projeté subit trois fois plus de dégâts. Ok. On va mettre brasier en x3. Brasier en x2. Glacier en x... Non, pas glacier. On va tester le nouveau sort Rafale. Qu'on va mettre en x2. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre ? Eh bien, quelques objets. Alors, oui, des niveaux... On termine avec les niveaux plus. Le sac à dos augmente sac. Ah oui ! J'ai oublié ça. Alors, du coup, du coup, on va tout décaler. Ça, on va le mettre ici. Mince, 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 mince. Ah oui, d'accord. Je vois un petit peu comment on va faire. Voilà. Euh, non, non. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, on met l'augment de sac à dos ici. Et on y rentre les sacs à dos. Voilà. Et on a une place pour un niveau plus. Euh, niveau plus, niveau plus, niveau plus. Ouais, je pense qu'on va mettre ça. Étant donné qu'on a le soin, qu'on a les soins et qu'on devrait trouver pas mal de... Euh, mince. Et qu'on a pas mal de... Et qu'on devrait trouver pas mal de potions. Voilà. Nous avons enfin terminé avec les panneaux. Et par contre, il faut qu'on lise les journals de Roxas. Parce que ça fait très longtemps qu'on ne les a pas lus. Euh, effectivement, nous avons donc deux trucs. Jour 96, tiré d'affaires. Aujourd'hui, je suis parti en mission avec Shion dans le château de la bête. J'ai essayé de prêter ma keyblade à Shion et elle n'a eu aucun mal à l'utiliser. J'ai donc dû me battre sans mon arme. Mais nous avons bien travaillé. Shion s'est ensuite rappelé comment invoquer sa propre killade. Ce qui nous a tiré d'affaires. Quand nous avons terminé, nous avons tous mangé une glace ensemble. Et jour 97, notre coin. Nous, chaque jour après le travail, on se retrouve tous les trois en haut de leur loge pour manger des glaces. On ne parle pas beaucoup, mais je ne raterai ces conversations pour rien au monde. Je me demande si Axel et Shion ressentent la même chose. Les autres membres de l'organisation ont-ils des activités comme la nôtre ? C'est difficile à imaginer. Je suis un petit peu d'accord avec lui. Ce serait difficile de voir Seix et Sigbar et Demix, par exemple, se retrouver pour se payer une bonne belle tranche. En fait, non. Je verrais bien, par exemple, Sigbar, Luxor et Demix. Donc Demix, Sigbar et Luxor, là qu'on voit ici, se retrouver. Mais par contre, Seix, je le vois très mal aller se retrouver avec des potes pour parler et manger une glace. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous allons donc pouvoir attaquer cette mission et ce nouveau monde. C'est parti. Et oui les amis, vous l'aurez reconnu, nous sommes au Colisée de l'Olympe. Bon, au boulot. On met l'enquête et on rentre vite fait. Qu'est-ce qu'on cherche ? Ce qu'il y a à chercher. On trouvera peut-être des nouvelles reclus dans le coin. Des nouvelles reclus ? Quel genre de gens recherchent l'organisation ? Des simili. Des simili. Tu sais que les gens se changent en son cœur si les ténèbres s'emparent de leur cœur, pas vrai ? Mais si le cœur d'une personne est puissant, celle-ci ne devient pas un sans-cœur mais un simili. Et si tu prends les simili les plus forts et que tu les réunis tous, tu obtiens la crème de la crème. C'est-à-dire nous, l'organisation. Je ne savais pas qu'on faisait tous partie d'une élite. Ah ah, une élite ? Mais non. Sean et toi, être les membres les plus exceptionnels ? Ah bon ? Pourquoi ? Cette conversation a assez duré. Mettons-nous au travail, Roxas. Oulah ! On a la compagnie, les amis. Allez, suce à l'ennemi. Vous voulez bien tout ce que vous pouvez, s'il vous plaît, bande de... Oulah ! Eh, oh ! Toi, par exemple, comment on fait déjà ? On fait B ! Tiens, prends-toi ça, toi. Hey ! Mince, alors ! Si on ne peut même plus se défendre, comment fait-on ? Alors, le brasier, ça leur fait quelque chose ? Non, ça les soigne, au contraire. C'est complètement raté. Magie, hop, on va leur faire une rafale pour voir un petit peu ce que ça fait. D'accord, ça l'a tué. Euh, non. Je me trompe de bouton à chaque fois. Bon, moi, je vais m'occuper. Oulah ! Ah oui, d'accord, je crois que j'ai trouvé comment faire. Hop, on va soigner. Hop, et maintenant, enchaînons-le. Maintenant que nous avons un petit peu de notre vie. Aïe ! C'est kiffé, mal, le boule. Allez, hop, on termine. Et voilà. Euh, alors, nous voyons donc un coffre, euh, tout un tas de trucs. Mais d'abord, il faut battre cette note flamboyante, qui doit fortement teindre les glaciers. Malheureusement, nous n'avons pas d'état glaciers. Merci, Zigbar ! Encore une note flamboyante, c'est génial. Hop là. Bon, nous, on s'occupe de la bombarde. Euh, et mince, je me trompe encore une fois de touche. Et voilà. Allez, on termine ça. Et ensuite... Et ensuite, et ensuite, on pourra enfin explorer... Euh... Eh bien, toute cette... Toute cette zone. Allez. Je t'aime. Merci. Tu es très gentil. Ah, te voilà enfin ! Je t'attendais ! Hein ? T'as pris ton temps, ma parole. Tout est déjà prêt. Allez, la pote, travaille ! Si tu veux devenir un héros, il va falloir t'y mettre sans plus tarder. Hein ? Mais je suis... Là pour t'entraîner. Oui, je sais. Gaspille pas ton énergie, petit. Tu vas en avoir besoin. C'était un beau combat, ma poule. Erk avait bien dit que tu avais du potentiel. Une chose est sûre, Erk a du flair pour nééchir la perle rare. Il sait que je n'entraîne pas n'importe qui. Alors, j'espère que t'es prêt à transpirer, petit ? Hein ? Non, je crois qu'il y a erreur sur la personne. Zygbar, dis-lui que... Zygbar, où es-tu ? Qu'est-ce que tu me fais là ? Un sketch de comique ? T'es pas là pour ça, je te rappelle. Au fait, c'est quoi ton nom ? R-Roxas ? Ok, Roxas. Je vais aller vérifier une dernière fois que tout est en place pour l'entraînement. Retrouve-moi dans le coliseu quand tu seras prêt. Et ne traîne pas en chemin. Alors, Roxas, on joue au héros en herbe, maintenant ? Zygbar, pourquoi est-ce que tu m'as laissé tout seul ? Bon, caché, tiens. Au cas où tu l'auras oublié, l'organisation est ici inconnite. Ouais, mais... En tout cas, ça a fonctionné la merve et tu ne trouves pas ? Comment ça ? Ce n'est plus la peine de faire profil bas, maintenant que tu es l'un des leurs. Je suis sûr que tu seras le meilleur héros en herbe qu'il n'ait jamais vu. Héros en herbe ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ouais, quoi donc ? Tu veux encore m'abandonner, c'est ça ? Mais non, simplement, je ne veux pas perturber ton entraînement. Je ne souci de ton avenir, Roxas. Ok, j'ai compris, je viens de débrouiller tout seul. Je devrais inspecter les lieux avant d'entrer dans le colisée. J'allais te le dire, mon petit gars. Bon, eh bien, ça ne va pas être de la crème, si vous voulez, mon avis. Devenir un héros, ça ne devrait pas être très facile, mais bon. On va pouvoir y arriver, étant donné que nous sommes déjà des mecs super balèzes et des mananas super balèzes, parce que je sais qu'il y a également pas mal de filles qui nous regardent. Alors, ça se tient, toi, Brien, et fais bonne figure. Oui, je m'en fous, je ne lis absolument pas ce qu'il y a sur le mur, mais ce n'est pas grave. Où est-ce qu'il y avait ? Ah oui, non, ça, 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 je m'en fous. Voilà, moi, je veux ça. Il y a plusieurs mots d'inscription. Sur le tableau, c'est génial, mon petit. Alors, ah, une fenêtre, c'est génial. Est-ce que... Mais oui, ce sont des nuages derrière la fenêtre. C'est quoi cet endroit ? Tu es dans l'Olympe, mon ami, c'est-à-dire que tu es au-dessus des nuages. Alors, oui, la statue de notre cher ami Hercule. Non, pas Hercule Poireau. L'autre Hercule, Héraclès, de son nom grec. Eh bien, je ne sais même plus par quoi j'avais commencé ma phrase, ce n'est pas grave. Bon, j'aimerais juste trouver cette dernière indice. Voilà, tiens. Les statues, l'architecture. Cet endroit est absolument fantastique. C'est peut-être le Colisée. Non, tu crois ? Bon, eh bien, je pense que c'est bon. Nous avons donc terminé l'exploration de cet endroit. Enfin, des abords du Colisée, donc, comme ils appellent ça sur la map. Eh bien, nous allons pouvoir rentrer, les amis, et entamer cet entraînement en tant qu'apprenti héros. Alors, du coup, on va continuer à regarder un petit peu tout ce qui se trimballe. Entraînement, machin, c'est cool, c'est génial, mais je m'en fous. Alors, un coffe, ça par contre, je m'en fous moins, qui contient un composant. Ah, c'est génial, c'est exactement ce qui nous manque pour... Je crois que j'ai compris. Le Colisée doit être un temple ou une arène. C'est un petit peu les deux, mon gars, mais on va dire une arène. Ça expliquerait tous ces trophées. On dirait que c'est ce qu'on gagne en emportant une épreuve sportive. Et ses classements dehors, ce sont sûrement les vainqueurs. Qui était premier, déjà ? J'ai lu son nom. Soura, non. Il y a un clue derrière qui me gêne, donc ça va être Hercule. Ouais, c'était bien Hercule. Ça doit être le type le plus fort des environs. Je me demande à quoi il ressemble. Ça a quand même l'air calme pour une arène. Je n'entends pas la foule. Il ne doit pas y avoir de tournoi en ce moment. Je ne vais pas pouvoir inspecter les tribunes. Si je veux poursuivre, je vais devoir faire comme si je voulais m'entraîner. Ça vaut le coup d'essayer, non ? Et voilà, la première moitié de la mission obligatoire terminée. Sur ce, je vous laisse, je fais une toute petite ellipse et on se retrouve dans environ 3, 2, 1, 0. Nous revoilà donc prêts à parler à fil et devenir des apprentis héros. C'est parti. C'est pas trop tôt. Allez, mettons-nous au travail. T'es prêt pour l'entraînement, petit ? Ben, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Dictaticiel, cassez des barils pour marquer des points et faites un maximum de chaînes. Lancez un baril sur un autre baril ou sur un ennemi pour gagner encore plus de points. C'est génial. Allez. Donc là. Yuppi. Nous voilà donc avec plein de points. Bon, heureusement, ça se fait plus ou moins automatiquement. Il va falloir faire un certain nombre de points en moins d'une minute. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, alors, où est-ce qu'on va pouvoir balancer ça ? Voilà. On a plus ou moins tout détruit. C'est cool. Et voilà. Alors, là, nous avons donc... C'est toi qu'on va lancer vers là. Et toi qu'on va lancer tout au fond. Voilà. Histoire de tous les détruire. Hop. Y'a pas un baril explosif qui voudrait arriver là, s'il vous plaît ? Non. Bon, mais c'est fini. Ça nous fait donc 172 points. Je pense que c'est pas trop mal. On va voir ce qui nous en dit Phil. Pas mal, petit. Pas mal du tout. Vise les 200 points la prochaine fois. D'accord. Tu veux rester ? Allez, on réessaye une petite fois. Histoire de lui faire plaisir et de lui faire comprendre qu'on veut vraiment devenir des héros. Des mecs hyper balèzes, des mecs hyper stocks. Et c'est parti, les amis. Allez, est-ce qu'on va réussir à faire les 200 points ? Nous allons voir ça dans pas très longtemps. Voilà. Nous avons donc détruit un baril de manière complètement nulle à chier. Alors, voyons voir ce que ça fait si on balance celui-là sur celui-ci. Complètement loupé. Hop. Voilà. Ensuite, toi, on va te lancer là. Toi, ici. Alors, le baril explosif, juste là. Toi, on attend qu'il y ait une autre qui se réapparaisse. Voilà. Ah, c'est cool. J'avais pas vu sur la map, on a des barils en très très vaux. Bon, par contre, il ne nous change pas la couleur pour les barils explosifs. C'est un petit peu dommage. Allez vite. Quelques secondes. Est-ce qu'on va atteindre les 200 points ? À votre avis. Moi, je n'y crois pas beaucoup. D'autant plus qu'il faut faire des chaînes pour faire beaucoup de points. 158 points. On a fait encore moins bien que la première fois. Je pense qu'il va être temps de s'arrêter. 160 points. Pas mal, petit. Pas mal du tout. Vise les 200 points la prochaine fois. Eh bien, non. Nous n'allons pas réessayer, Phil. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. C'est pas mal pour une première fois. Continue comme ça et tu deviendras un vrai héros. On n'a rien de temps. Ce qui serait pas mal parce qu'on a besoin de toute l'aide disponible. De l'aide, pourquoi ? Et pourquoi vous cherchez des gens à entraîner ? Eh bien, disons que nous sommes à court de main-d'oeuvre. Ça veut dire qu'il n'y a personne de costaud dans le coin ? Tu veux rire ou quoi ? On a un héros ici. Pas un zéro. Un de mes autres poulains est le champion du coin. Peut-être que tu l'as déjà vu dans le colisée. Et qu'est-ce qu'il faut exactement ? Me dis pas que tu sais pas ce que c'est, on est jeu. Ok, je vais faire court. Ici, on met un héros et un énorme monstre ensemble, tu vois. Ensuite, ils se battent et les gens viennent assister au spectacle. C'est à ça que sert cet endroit. Du moins, c'était comme ça avant que les sankers ne débarquent. Entre les combats qui s'enchaînent et la chasse aux sankers, notre champion n'a plus de minute à lui. Les jeux sont une sorte de tournoi, c'est ça ? Comment je peux faire pour y participer ? Toi, participer au jeu ? Ha 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 ! Qu'est-ce qu'il y a de si une rôle ? Je ne dirai que de mots, petit. Hors de questions ! Mais j'avoue que t'es prometteur. Enfin, il faudra beaucoup t'entraîner avant de pouvoir y participer. Bon. C'est donc à ça que sert cet endroit, les jeux. J'ai vu des tribunes tout autour de l'arène, il doit y avoir des spectateurs pendant les tournois. Je me demande si je pourrais participer au jeu si je poursuis mon entraînement. Quoi qu'il en soit, je vais rentrer, j'ai assez exploré les lieux. Eh bien non, mon cher Oksas. Tu n'en as pas fini encore. Je ne sais absolument pas, par contre, ce qu'il faut faire. Donc, 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 donc. On va sortir de la salle. Ah, ben voilà. Salut, Phil ! Je suis de retour. Erk, erk ! Le petit nouveau que t'as repéré est passé aujourd'hui. Ah bon ? Mais il avait dit qu'il lui faudrait le temps pour revenir. Il a dû faire plus vite que prévu. Je parie qu'il avait hâte de s'entraîner avec moi. Et je vais te dire, ça ne m'étonne pas ! J'avoue qu'il a du con, ce petit. Écoute ça ! Bon, alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des 100 cœurs à détruire, histoire de terminer cette mission à 100% ? Sinon, 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 qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, j'ai oublié, évidemment. Bon, on va retourner voir Phil, histoire de voir... Ah, ben, il n'y a même, il n'y a ni Phil ni Hercule, d'accord, c'est génial. Hop là ! Eh nanana, c'est génial. Alors... Entraînement du débutant en 172 points. Euh, non, c'est pas ce que je veux faire. Allez, voilà. Ce sont sûrement les trophées, machin bidule truc, c'est génial. Est-ce qu'on referait pas... Ah non, c'est là qu'il faut regarder, peut-être. Non ? Sur ce tableau ? Euh... D'accord, même si c'est closed, on peut absolument rien faire. Alors, si on va dehors, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres pièces à... Observer ? Si, la statue... Maintenant, je sais pourquoi il y a ces énormes statues garées devant. Mais les épées alors, faut-il savoir manier l'épée pour participer au jeu ? Les jeux doivent avoir lieu assez souvent. Et si des gens s'affrontent pour savoir qui est le plus fort, alors si le bar avait raison, on pourra peut-être utiliser certains d'entre eux. Je me demande quand aura lieu le prochain tournoi, mais je reviendrai sûrement. Surtout avec tout son cœur en liberté. Allez, je devrais rentrer. Je ne voudrais pas que c'est bar quoi que je prends du bon temps ici. Et voici donc cette mission terminée, les amis. Qu'est-ce que je voulais dire comme connerie encore ? Ah oui, ça y est, ça me revient. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce vert et à me le faire savoir en commentaire. Ensuite, absolument obligatoire, vous devez, si ce n'est pas déjà fait, vous devez cliquer sur un des liens qui s'affichera après que j'aurai fini mon speech. Ce sera une petite vidéo que vous pourrez regarder. En fait, vous aurez le choix. Il y aura trois vidéos. Et vous devrez choisir une que vous pourrez regarder, qui vient de ma chaîne. Comme ça, vous pouvez voir ce que je fais d'autre, parce que je ne fais pas que du Kingdom Hearts. Et donc, du coup, ça pourrait être sympa si jamais vous, comment dire, et bien si jamais vous regardez autre chose que du Kingdom Hearts, ben pourquoi pas, si ça se trouve, ça pourrait vous plaire, qui sait ? Comme dirait Phil, il faut vous entraîner à regarder plein de vidéos pour savoir lesquelles sont bien. Voilà, y compris si c'est la merde. Non, ça, ça ne veut rien dire ce que je dis. Bref, vous, je vous invite très très fortement à me laisser des petits commentaires et à cliquer sur un des liens qui sera à la fin de cette vidéo, histoire de vous choisir une petite playlist et de regarder quelques-unes de mes autres vidéos à Kingdom Hearts, si jamais vous ne connaissez pas autre chose de moi. Voilà. Sur ce, nous allons donc terminer cette mission. Je pense qu'il y aura peut-être une cinématique derrière. Je vous dis donc, à la prochaine, en attendant, prenez soin de vous. Bye. Roxas doit travailler tard. J'espère que Xibar n'est pas trop dur avec lui. Moi aussi. Tu te souviens quand tu as dit que nous avions tous un passé l'autre jour ? Quand je suis assise avec vous, c'est étrange, mais... J'ai l'impression d'avoir déjà observé le coucher de soleil avec quelqu'un d'autre. Pareil quand je suis à la mer. Quand je regarde l'eau et que j'entends les vagues échouer sur le rivage, c'est comme si je pouvais entendre une autre voix. Alors, tu t'es souvenu de quelque chose ? Non, ce n'est pas vraiment ça. Mais on ne sait jamais. Ça pourrait être un souvenir, après tout. Ne me demande pas. Tu as des souvenirs, toi, non ? Ouais, mais ils ne me rendent pas vraiment service. Je dois être plus comme Roxas. Aucun de nous ne nous souvient de grand-chose. Je me demande si nous avions des choses en commun avant de devenir des similis. Sous-titres par Jérémy Diaz